Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon dernier livre qui s'appelle « Devenir plus efficace en 6 semaines ». Alors c'est un e-book que j'ai créé il n'y a pas très longtemps parce que j'en avais un petit peu marre que tout le monde me dise « mais comment tu fais pour réussir à tenir tes blogs, pour avoir un vrai boulot, pour réussir à sortir avec tes amis, pour toujours passer du temps avec ta copine, etc. Bref, comment faire pour mener ses projets de front à la fois personnels et professionnels sans pour autant devenir un esclave de son travail ? » Donc là en fait c'est pour ça que j'ai fait ce livre « Devenir plus efficace en 6 semaines ». Alors ce guide s'adresse tout particulièrement aux freelancers ou aux consultants qui veulent tout simplement avancer un petit peu sur leur projet parce qu'ils ont toujours l'impression d'être pris dans le quotidien, ils n'ont pas le temps d'avancer sur leurs priorités. Bref, quelque chose que moi aussi j'ai connu parce que j'ai tellement de choses à faire que je n'arrive pas à savoir exactement sur quoi me prioriser, comment faire, comment faire pour gagner du temps et enfin avancer et pas tout le temps rester dans l'opérationnel ou dans les choses très basiques et pouvoir enfin faire quelque chose qui va faire avancer mon business. D'un autre côté, j'ai également conçu ce livre en tant que salarié parce que moi aussi je suis salarié, j'ai pas mal de projets à traiter, souvent c'est des trucs assez urgent, assez essentiels et tout simplement je vais vous expliquer comment je fais moi au quotidien pour pouvoir gagner du temps dans mon travail et pouvoir faire plus de choses plus rapidement que la plupart de mes collègues. Je vais vous donner mes petits trucs et astuces et si vous êtes également salarié dans une entreprise, ça va vous aider aussi pour vous si vous avez par exemple un projet de pouvoir faire quelque chose à part, que ce soit par exemple la création d'une entreprise, monter un blog, voir plus de personnes, terminer plus tôt, vous lever plus tôt, bref quelques petits trucs et astuces qui vont vous permettre à vous justement de pouvoir améliorer votre situation et aller plus loin, plus vite ou réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à coeur. Je l'ai également conçu pour les étudiants ou les gens qui sont à la recherche d'emploi en fin de leur donner des outils modernes pour gagner en efficacité. Parce qu'en fait entre le moment où on a commencé à travailler et le moment où on commence à rechercher de l'emploi, les techniques modernes ont évolué. La méthode pour gagner du temps, pour utiliser Word, Excel, etc. tout cela a bougé. Il y a des méthodes qui existent maintenant pour être plus efficaces et ça forcément, soit vous l'avez appris à l'école, soit vous ne l'avez pas appris. Et là, le but de ce livre va vous remettre à niveau sur justement toutes ces techniques-là. Alors je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble le livre. Tout simplement, c'est un e-book PDF, un livre en PDF que vous pouvez bien sûr imprimer. De temps en temps, je vais rajouter quelques vidéos pour apporter un petit complément et plus de clarté justement sur le livre et les chapitres à effectuer, les actions, les exercices, etc. Donc vous voyez ici, 175 pages se divise en 6 semaines. Vous voyez, semaine 1, en fait, on est surtout sur l'analyse de l'organisation. L'efficacité de tous les jours au mois de projet, ça c'est quelque chose qui est important parce qu'en fait, si vous n'arrivez pas à savoir quel est votre projet, votre vision, ce que vous voulez faire dans le futur, vous n'averez pas à améliorer votre efficacité dans le présent. Ensuite, un autre chapitre qui est important, c'est apprendre à apprendre et surtout à le mettre en application. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des e-books, qui achètent des formations ou qui suivent des formations physiques et qui ne les mettent jamais en application. Ils viennent pour la journée, ils prennent un ou deux trucs et puis après, bon, ça reste dans un carton. Même moi aussi, je l'ai fait et ça, ça m'ennuyait vraiment profondément. D'aller à une formation pendant une journée, apprendre des choses et puis me dire après, ah ouais, ok, je verrai ça plus tard et être repris dans le quotidien et complètement le laisser tomber. Donc là, je vous mets en application ce que moi j'ai appris et qui me permet de, dès que j'ai fait une formation, dès que j'ai lu un e-book, hop, ça va me permettre de le mettre vraiment en application pour mon business. Après, en fait, un travail sur la concentration. Parce qu'en fait, souvent, je remarque, c'est que les gens n'en font plus d'efforts ou d'efforts de concentration et là, je vais vous donner quelques-uns de mes trucs et astuces qui permettent justement d'être plus efficace en moins de temps. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une heure, deux heures à faire une action, vous arriverez à le faire en une heure, une heure et demie. Donc, vous allez gagner peut-être 25-30% de votre temps, mais quelques petits trucs et astuces vraiment super simples que moi j'utilise pour mener bien mes projets. Ensuite, tout ce qui est capacité d'attention et d'exécution. Ça également, c'est important parce que, encore une fois, on passe beaucoup de temps à peaufiner des détails ou tout simplement à perdre du temps, à ne pas être plus vraiment 100% efficace. Là, justement, je vais vous expliquer comment faire pour justement réduire ce temps perdu pour vraiment se concentrer sur l'essentiel. Après, tout ce qui est assimilation d'informations, quand j'apprends un truc, justement, il faut que je le mette en pratique. Après, un chapitre qui est assez intéressant, c'est « Pourquoi changer ? ». Là, c'est pour justement lutter contre toutes ces personnes qui sont un peu dans le dire « Mais pourquoi je devrais changer ? Qu'est-ce qui va me motiver ? ». En fait, c'est l'impulsion. Là, le but de ce chapitre, c'est de vous donner une impulsion qui va vous motiver à bouger. Ensuite, un petit storytelling qui vous montre comme quoi il est vraiment important de définir une vision et de savoir ce que vous allez faire. Je vous explique pourquoi il est important de penser à votre vie comme une journée à la plage. C'est vraiment important. Si vous laissez une trace et pas un château qui va être détruit, je vous explique comment faire et pourquoi il faut le faire. Ensuite, comment se lancer et changer ? Encore une fois, c'est l'analyse de quotidien. C'est un premier bilan. Et la gestion des projets spécifiques. Encore une fois, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir des projets de vie. Lancer un blog, trouver un nouveau boulot, acheter un appartement, faire des économies, trouver une nouvelle copine. Bref, comment on gère ces projets spécifiques qui peuvent toucher à la fois la vie pro et percée. Donc ça, c'est une grosse semaine. Elle est vraiment très importante parce que c'est celle-là qui va vous motiver à faire tout le reste du livre. Donc c'est vraiment essentiel. C'est pour ça que c'est un des plus gros chapitres. Il y a 55 pages sur les 175 parce que c'est ça qui va vous permettre de vous donner l'impulsion, de vous motiver à bouger. Après la semaine 2, elle est simple. C'est les meilleures méthodes de productivité. Tout simplement, j'ai analysé ici les méthodes qui existent et pourquoi elles ne sont pas parfaites les unes individuellement. Je vous expliquerez comment on fait pour mixer GTD, Pomodoro, la semaine de 4 heures et un livre que j'aime bien qui est Unlimited Freelancer. Et ensuite, lié à ça, où et à qui déléguer, des bonnes pratiques que moi j'utilise pour le blog. Donc vraiment, ça c'est tout de suite, une fois qu'on a fait la première semaine d'analyse, comment on va utiliser les méthodes qui existent déjà et les adapter à son cas pour tout simplement être plus efficace. Après, on arrive à la troisième semaine, c'est tout simplement ici, aller de l'avant et lever les freins qui vous font faire du surplace. Ça c'est vraiment important parce qu'en fait, on commence à prendre des bonnes idées, des bonnes initiatives, mais en fait, on met en place des choses qui ne vont pas forcément vous aider. Donc il faut prendre en compte les bonnes habitudes de ceux qui résistent, comment lutter contre la procrastination, c'est-à-dire repousser à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui et comment pouvoir avoir des bonnes habitudes sans vraiment se prendre la tête et avoir en fait un calvaire et finalement se dire mais ce que j'ai choisi n'est pas la bonne. Donc là, j'ai essayé de vraiment vous donner mes petits trucs et astuces pour enlever ses freins, enlever ses poids et vous permettre de progresser tout de suite. La semaine numéro 4, elle est vraiment simple, c'est développer son efficacité au quotidien. Ça c'est vraiment pour les gens qui travaillent et qui ont besoin d'avoir ces petits trucs et astuces qui vont leur permettre d'aller plus loin. Donc les bonnes habitudes de travail, c'est comment je vais faire pour rendre ma journée moins pénible et beaucoup plus agréable. Ensuite, un élément essentiel, comment mieux gérer ses emails. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que si on gère mal ses emails, on a toujours les petites interruptions avec les pop-up qui disent un nouveau message et on s'interrompt, on répond au message. En fait, on a tout le temps l'impression d'être embêté par cette boîte email alors que justement, il faut la dompter. Il ne faut pas que ce soit elle qui dicte ce que vous devez faire, mais c'est à vous de dire je vais faire ceci, cela dans ma journée. Ensuite, mes petits trucs et astuces pour être plus efficace au bureau. Ça part du rangement, mais également aux outils que moi j'utilise. Donc après, encore une fois au boulot, comment faire des réunions efficaces ? Alors ça, c'est une perte de temps et si vous lisez ce chapitre-là, vous allez comprendre pourquoi vous avez l'impression d'aller à des réunions, vous dire voilà, je vais encore perdre du temps. Et là, vous allez voir comment vous allez pouvoir optimiser votre temps et arrêter de faire ces réunions qui durent des heures et des aires et qui ne servent plus à rien. Ensuite, un petit chapitre intéressant sur comment être plus productif en déplacement parce que moi, je me déplace pas mal. C'est au moins deux jours par mois où j'ai des déplacements en France ou à l'étranger. Et j'essaye justement d'avoir un maximum de productivité quand je suis dans mes déplacements. Après, je vous présente 10 outils simples que j'utilise moi tous les jours pour gagner du temps. Et ça, ça permet vraiment d'automatiser. Ensuite, on passe à la semaine 5. La semaine 5, c'est réduire la fatigue, gérer le stress et développer son relationnel. Ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, on a beau travailler, il faut quand même voir qu'on travaille avec les autres. On travaille pas tout seul et je dis toujours, on peut toujours aller plus vite en étant seul, mais on va toujours plus loin quand on est à plusieurs. Donc, c'est important de travailler en équipe, de réduire sa fatigue et s'économiser pour arriver sur la longueur. Donc, je vous explique un petit peu comment on fait justement pour passer au stade supérieur. Le chapitre sur l'avenir vous appartient vous explique pourquoi vous devez avoir confiance en vous et comment vous allez pouvoir faire pour saisir les opportunités de travail, de poste, même de personnel, relationnel, etc. Ensuite, comment faire plaisir à son corps et à son esprit. Les deux sont intimement liés et comment faire en sorte que votre enveloppe charnelle, parce que vous en avez qu'une seule pour toute votre vie entière, vous permette de vous aider au lieu de vous retenir. Ensuite, quelque chose qui est important, comment éviter la fatigue au bureau parce que je vois toujours des gens qui baillent, qui sont pas en forme, etc. Là, je vous expliquerai mes petits trucs et astuces pour être plus efficace. Ensuite, un petit chapitre assez intéressant sur le sommeil. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Là, je vous mets vraiment une synthèse des choses essentielles à savoir pour mieux dormir. Donc ça, c'est important parce que le sommeil, c'est pas quelque chose que vous devez limiter. Au contraire, vous devez dormir autant que vous en avez besoin. Le sommeil, c'est quelque chose qui va vous aider, pas quelque chose qui va vous bloquer. Ensuite, je vous parle un petit peu de stress au bureau. Comment gérer les relations avec ses supérieurs, comment gérer le relationnel avec ses collègues, etc. Parce qu'on passe quasiment 8 heures par jour avec ses collègues, c'est important que ça se passe bien. Ensuite, je vous ai mis quelques trucs et astuces spéciales freelance parce qu'il y a pas mal de gens qui sont dans ce domaine-là, qui sont consultants freelance ou qui veulent se lancer en tant que freelance. Donc là, je vous expliquerai vraiment des bonnes pratiques. Après, on arrive en fait à la sixième semaine. C'est une des semaines les plus courtes. Vous voyez, il y a une dizaine de pages. Et je vous explique en fait le pouvoir de la visualisation, comment garder la motivation sur le temps. Ça, c'est vraiment important. Et ce chapitre-là, il est vraiment conçu pour ça. C'est pour maintenir et développer vos capacités dans le temps. Et ensuite, bien sûr, comment tenir ces bonnes résolutions. Parce que là, vous aurez eu en cinq semaines avant plein de méthodes. Là, ce qui est important dans la sixième semaine, c'est garder ses bonnes habitudes et surtout les faire perdurer dans le temps. Donc voilà le contenu de cet e-book-là. Vraiment un e-book où j'ai mis tout ce que je connaissais, mes bonnes pratiques. Et avec ça, normalement, vous êtes capable de faire tout ce que je fais. Il n'y a vraiment pas de secret miracle, pas de méthode miracle. Vous allez en fait picorer à chaque fois des méthodes que je vous donne, des trucs qui vous correspondent à vous. Parce qu'il n'y a pas une méthode unique qui correspondront à tout le monde. Vous allez prendre la méthode et les éléments qui vont vous aider à vous, dans votre projet, dans votre situation, à progresser et avancer. Et c'est pour ça que j'ai mis à chaque fois des trucs et astuces que vous pourrez utiliser. Donc cet e-book, il fait 75 pages. Comme je vous le disais, je vais redire un petit peu la taille pour que vous puissiez voir un petit peu la durée. Donc à chaque fois, il y a un grand chapitre où je vous explique un petit peu les grands éléments. Alors à chaque fois, vous avez en rouge les éléments clés qui sont importants à retenir. En gras, les éléments essentiels qui vont permettre de lire le texte. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de temps, lisez déjà tout ce qui est en rouge et tout ce qui est en gras. Vous pouvez comme ça parcourir en quelques secondes le livre en disant qu'est-ce qui est essentiel de mettre en place. Donc je vous ai mis parfois des liens, je vous ai mis après des vidéos, je vous ai mis quelques petites illustrations. Et vous allez voir ici, en fait, ce que j'ai mis. A chaque fois, j'ai mis des anecdotes. Ça, c'est des choses qui me sont arrivées à moi. Et je vous explique qu'est-ce que j'ai fait, dans quel cas, etc. Et après, en fait, en bleu ici, je vous mets des conseils de prouve. C'est-à-dire des bons conseils, des trucs et astuces que moi, j'ai mis en application et que je mets en application tous les jours. Donc comme ça, en fait, avec ces trucs et astuces et avec ces conseils de prouve, vous allez pouvoir vous projeter un petit peu et voir comment je fais. Tout simplement, là, je vous donne mes trucs et astuces. Vous voyez, il y en a quand même relativement souvent, surtout au début, parce que c'est au début que vous allez pouvoir avoir des choses qui vont vous permettre d'être plus efficace. A la fin, je passe vraiment dans les trucs et astuces concrets. Alors, vous pourrez voir également que j'ai mis ici des exercices pratiques. Par exemple, ici, il y a un fichier Excel à remplir, du rêve à la réalité. C'est un fichier que je vous donne et qui va vous permettre de vous projeter et savoir ce que vous allez faire, en fait. Vous voyez, là aussi, il y a encore un autre fichier à remplir. Bref, il y a un certain nombre de fichiers que vous devez reprendre régulièrement et que vous devez remplir qui vont vous permettre de progresser. Donc, je vous explique ici un certain nombre de choses. Là, par exemple, c'est mon tableau à moi. Si jamais, un jour, on se rend compte et que vous venez chez moi, vous verrez qu'ici, j'ai ma to-do hebdo. Et j'ai pris comme ça quelques photos dans le livre qui représentent un peu ce que je fais moi tous les jours. Alors, par exemple, là, c'est ma to-do list de vacances. Ça, c'était cet été. Ce que j'ai mis, j'aurais pu vous mettre d'ailleurs ma dernière to-do list. Mais celle-là, c'est celle que j'avais pour une période donnée parce que généralement, en fait, je gère en sprint. Et là, je vous explique un petit peu Pomodoro, la semaine de 4 heures. Là, encore une fois, il y a des fichiers à utiliser. Par exemple, ici, c'est comment dépensez-vous votre journée ? Comment dépensez-vous votre temps ? Et justement, j'explique après comment on va mieux optimiser votre temps. Avec des trucs et astuces, des logiciels. Bref, ce que j'explique comment faire, c'est vraiment ce que je fais. Donc là, vous avez vraiment pas mal de choses sur l'efficacité avec des trucs et astuces, la procrastination, je vous en ai parlé. Après, on arrive à la quatrième semaine, définir son efficacité, comment être plus efficace. Encore une fois, vous voyez, c'est chez moi, c'est mon bureau. Là, je fais l'enregistrement ici, là, sur l'ordinateur. Et là, vous avez mon fameux tableau blanc avec ici mes objectifs que j'ai chiffrés. Là, la to-do list, quelques messages importants. Bref, je vous explique exactement quand je fais, je vous explique comme je fais. Là, par exemple, ici, c'est au boulouf. C'est mon micro-casque, c'est ma prise de notes, etc. C'est vraiment, ça, c'est par exemple mon écran. Et je vous expliquerai, en fait, pourquoi j'ai ce fond d'écran-là et en quoi ça va m'aider, justement, d'avoir ce fond d'écran. Comment c'est un message un petit peu secret que je donne, en fait, à moi-même pour continuer à me motiver. Là, je vous explique un petit peu aussi la gestion de crise, la gestion de projet. Comment on va pouvoir motiver les gens à être plus efficace et à vous suivre et à éviter de se prendre la tête tout le temps. Donc, vous voyez, à chaque fois, là, j'ai des petits trucs et astuces. Là, c'est des relations au travail, des différents types de managers. Donc là, vraiment, je vous ai donné mes trucs et astuces qui me permettent à moi de mieux gérer mon relationnel. Puis, à la fin, bien entendu, on arrive ici sur les bonnes résolutions finales avec des petites croix à cocher, etc. Bref, ça, c'est un livre. Vous voyez, on l'a parcouru en quelques minutes. Le but, c'est vous faire sortir de cette fameuse cage où certains se retrouvent piégés dans leur petit carcan parce qu'ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas à progresser. Et c'est pour ça que je vous l'ai mis en dernier parce que, tout simplement, votre but, c'est de sortir de cette cage-là. C'est de lui être pris là-dedans et pouvoir mener enfin vos projets et enfin progresser et faire ce que vous voulez vraiment faire ou ce que vous pensez devoir faire pour vous. Voilà, donc, je vais vous laisser maintenant. Si vous souhaitez acheter ce livre, n'hésitez pas. vous avez juste en dessous le bouton d'achat. A bientôt.